hello les amis alors petit saut dans le temps oui nous sommes toujours à bangkok mais hier comme je me sentais pas très très bien je suis resté la plupart du temps à l'hôtel et donc je n'ai pas filmé de tout de toute la journée c'est des trucs qui arrivent dans les voyages à mon avis j'ai mangé un petit truc qui fallait pas et bon voilà mon estomac n'a pas très digéré ça en voyage ce sont des choses qui arrivent j'ai probablement mangé un petit truc qui ne fallait pas mon estomac n'a pas digéré et du coup heureusement j'avais tout un tas de médicaments pour m'aider dans notamment les imodium d'ailleurs ça si vous partez en asie surtout n'oubliez pas il faut absolument prendre des imodium c'est hyper important bon j'espère que vous savez de quoi je parle c'est pour éviter d'avoir la coulée de boue dans le pantalon donc ici je suis dans une guest house c'est la première que je fais du voyage j'ai toujours préféré avoir ma petite chambre privée et tout je trouve ça toujours plus plus sécure et puis enfin je préfère avoir mon intimité quoi mais voilà bon ça celle là elle était en face de l'hôtel ici je me suis dit j'ai resté un jour de plus un ou deux jours de plus et donc voilà je me suis dit allez je vais pas reprendre le même hôtel parce que de toute façon il est trop cher pour ce que c'est et du coup une petite guest house tranquille pour une ou deux nuits et puis on verra quoi alors la guest house elle est plutôt simple ici elle est composée de six lits bon moi j'ai le premier ici plutôt bien placé en plus j'ai la clim juste en face là-bas pas trop proche pas trop là non plus donc c'est bon surtout que bon il ya quelques petites gouttes là qui tombe de la de la clim c'est pas trop trop grave bon il est locaux ici et alors la salle de bain ici où je fais chaud là dedans par contre donc il ya deux douches les douches et du coup de toilette c'est toujours très simple un dédié stoves donc de la salle de bain ici Sous-titrage ST' 501 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 et qui est incrusté de nacre et tout au niveau des pieds apparemment c'est assez beau à voir et en fait il faut savoir que chaque position de Bouddha a une signification ici le Bouddha couché en fait ça signifie la mort de Bouddha puisque c'était la position dans laquelle il attendait son passage de la vie à la mort apparemment il y a également une galerie avec plus de 394 Bouddha dorés on va aller jeter un oeil voir ce que c'est on y trouve également les 4 Chédi royaux ainsi que les cendres du roi Rama 1er sur le chemin du temple je suis passé par le Chinatown qui était beaucoup plus grand que ce que j'imaginais et vraiment très intéressant parce que les prix étaient vraiment ultra bas donc ça vraiment grosse surprise et agréable surprise d'ailleurs donc là si jamais vous venez dans le coin à Bangkok je vous conseille vraiment d'aller faire un tour au Chinatown parce que c'est vraiment génial c'est plein de petits chemins à gauche à droite et les prix sont vraiment ultra corrects honnêtement je crois que c'est plus intéressant d'aller faire un tour au Chinatown que les centres commerciaux qu'il y a au centre ville de Bangkok crie du mars en rivaux et le pêlillon rembours en arrière em 나타�! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voici le palais royal du roi de Thaïlande actuel. Malheureusement avec les remparts on voit pas grand chose. Malgré tout on devine l'architecture assez sympathique même s'il y a encore des travaux là. Et donc juste en face du palais on a le ministère de la défense. Je me demande si le roi il va en voiture. Bon ce qu'on voit derrière moi juste ici en fait c'est le temple avec le bouddha de l'émeraude. Malheureusement c'est fermé donc je vais pas pouvoir le visiter. Ce sera probablement pour un prochain voyage. Malheureusement. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501